... Montpellier 13e reçoit Guingamp 10e, 2 points devant. Depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc, les Montpellierains se sont imposés 3 fois et inclinés à 2 reprises face à des équipes du podium, Monaco et Nice. Les Héroltais entament une série de 2 matchs à la Mosson, très important pour le maintien. Avant Nantes, c'est Guingamp qui se présente ce soir. L'en avant, équipe la moins efficace en 2017 avec seulement 4 points pris sur les 24 possibles. Les hommes d'Antoine Comboiré sont un petit peu plus incisifs dans cette première période. Mais c'est sur coup de pierre été qu'ils se montrent dangereux avec la patte gauche de Salibur claquée par Laurent Pionnier. C'est à peu près tout ce que l'on pourra signaler dans ces 45 premières minutes. Peu d'occasions, voire même de situations. Trois tirs de part et d'autre seulement. Les Guingampets se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France en disposant de Queville en 8e en milieu de semaine. Montpellier qui a été complètement inexistant dans le premier acte rentre bien dans cette 2e mi-temps avec de beaux enchaînements. Paul Lann pour Mbenza. C'est sorti par Cabrat. La frappe de ses saignons est déviée dans la cage par Steve Mounier. Johnson est pris à contre-pied. 50e minute. Montpellier mène 1 à 0. 12e réalisation pour Steve Mounier dont son 6e lors des 6 derniers matchs. Talonnade astucieuse et volontaire pour cet attaquant en grande confiance actuellement. Beaucoup d'alent pour les Montpellierains qui vont lâcher un petit peu du terrain par la suite. Salibur devance la sortie de Pionnier. Ensuite c'est Lucado qui voit un très beau retour de Hilton qui se jette bien. Montpellier veut se mettre à l'abri. Combine avec Skiri pour Roussillon. Le centre de Roussillon qui retrouve Steve Mounier. Pas de doublé pour l'attaquant Montpellierain qui tombe sur un excellent Jansson. Le portier suédois permet à son équipe d'y croire encore. A 5 minutes de la fin, le corner tiré par Thibaut Giresse. C'est mal renvoyé par la défense Montpellieraine. Le ballon est dans les airs et à la limite du hors-jeu. Jimmy Briand, fausse compagnie à la défense Montpellieraine pour croiser sa frappe et tromper Laurent Pionnier. Un but partout, 8ème réalisation pour Jimmy Briand. Il marque ici son 70ème but en Ligue 1. Bien placé, pas de position illicite. Et les Montpellierains punis de ne pas avoir su marquer ce deuxième but. Ensuite, les Guingampais ont réussi à revenir au score. Un partout, après avoir mené. Montpellier aurait pu se mettre à l'abri. Mais au lieu de cela, a vu Guingamp revenir. C'est le 22ème point que les Montpellierains laissent filer en ayanté devant au score.